... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 12h45, les titres. ... Le Nouvel An, cela se passe dans toutes les communautés religieuses du Bénin, aussi bien chez les musulmans que chez les adeptes du culte vaudnois. Le personnel de BB24 sacrifie à la tradition en vous présentant ses meilleurs voeux pour l'année 2018. ... ... Le Nouvel An, une célébration qui diffère d'une communauté à une autre. Marcel Arossi, nous emmène dans l'univers du culte vaudnois. Reportage. Le Nouvel An est célébré au Bénin le 1er janvier comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Il existe cependant quelques particularités selon les religions. Ici, nous sommes avec les adeptes du culte vaudnois. Nous, adeptes du culte vaudnois, nous fêtons aussi le Nouvel An, mais pas comme les autres. Nous attendons le 10 janvier pour célébrer notre Nouvel An. A ce moment, nous réveillons nos fétiches et communiquons avec eux. Nous implorons alors la paix sur notre entourage. Dans le pays vaudnois, la nouvelle année, c'est l'occasion d'aller devant les assins, c'est-à-dire l'égrégore des familles, d'accord, pour comprendre d'où ils viennent, le sens de leur nom et l'éternité qui réside dans ces noms-là. C'est l'occasion chez eux aussi de formuler les meilleurs voeux possibles aux autres. Diverses activités viennent meubler la célébration de leur fête. Le 9 janvier, nous veillons et très tôt le matin, nous consultons nos fétiches pour savoir les dispositions à prendre pour la nouvelle année. A la mi-journée, nous organisons une réception, après quoi, nous nous mobilisons pour les danses traditionnelles, chacun à son rythme. Ainsi, selon que l'on soit d'un pays ou d'un autre, ou encore de cette religion ou de l'autre, le début de la nouvelle année n'est pas toujours célébré le 1er janvier. Le Nouvel An, c'était bien entendu hier, lundi 1er janvier 2018. Et si dans toutes les familles, des manifestations ont été organisées pour marquer ces moments de fête chez la communauté musulmane, ce n'était pas du tout le cas. Patrick Adjaboudjoua fait une incursion dans deux familles musulmanes pour le constat. C'est une nouvelle année qui commence dès ce lundi 1er janvier 2018. Une descente au quartier Agla, à Cotonou, nous sommes dans un ménage de fidèles musulmans. Ici, la fête du Nouvel An n'est pas un événement spécial. Effectivement, nous sommes dans un ménage, dans une famille musulmane. La fête du 1er janvier n'est pas un événement pour nous, parce que nous, nous avons déjà fêté le 1er janvier de l'année musulmane, depuis trois mois et demi, qui est l'Égypte. Et si nous sommes là et que nous accueillons des frères chrétiens, c'est toujours pour les accompagner. Vous avez vu que ce matin, on a eu la visite de plusieurs chrétiens, des voisins du quartier et des gens qui viennent souvent rester avec nous. Donc, nous essayons de partager avec eux cette fête. Je profite de la nouvelle année pour souhaiter mes meilleurs voeux de santé, du bonheur et de joie, la paix surtout à toutes les Béninoises et à tous les Béninoirs. Et puis, d'une famille à une autre, nous sommes à présent à Figurocet. Ici, la fête du Nouvel An n'est pas un événement spécial. La fête, elle n'est pas célébrée ici. Oui, la fête n'est pas célébrée parce que ce n'est pas un événement pour nous. Mais il y a moins comme notre pays est en train de fêter d'avoir fait rire ce jour. En plus, on a quand même beaucoup d'amis qui sont des chrétiens et des frères aussi qui sont des chrétiens. Donc, on a quand même tenu à organiser des trucs pour partager avec ses amis. Et dites-nous, si dans presque toutes les familles, la fête du Nouvel An est accompagnée des vœux, des repas copieux et même des boissons de toute qualité, chez vous ici à Figurocet, dans votre ménage, quel est le mai du premier jour ? Oui, le mai du premier jour que j'ai prévu, on a quand même mangé un repas africain qui est la pâte avec des boissons, toutes sortes de boissons. Nous avons acheté aussi un peu des boissons, de l'alcool, un peu de whisky, une martini et des sucreries pour permettre de partager la joie. Moi, on a préparé du riz avec du poisson et du couscous avec la viande pour les chrétiens, pour qu'on fête ensemble. Que l'on soit musulman ou non, la fête du Nouvel An, c'est un événement qui intéresse plus d'un. Et tout le monde, bonne année à vous, paix et bonheur à tous. Une bonne année et les vœux se poursuivent, cette fois-ci avec le personnel de BB24. Ils sont au micro de Donatien Falola et de Yasmine Damata. Chers téléspectateurs, pour la nouvelle année 2018, nous vous souhaitons la santé, l'espoir et la persévérance pour arriver à bout de tout. Sur BB24, nous vous promettons des programmes alléchants, des sujets qui touchent à vos réalités pour vous avoir avec nous et pour nous. Pour 2018, partageons la joie, que du bonheur. A toutes et à tous, bonne année. Salut, moi c'est Peggy Baguidi. Malini Tibozo, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de l'année 2018. Restez habitué à BB24. Je souhaite mes vœux les meilleurs au DG de l'ORTB, à tous ses collaborateurs, notamment à mes chefs-services. Je pense aussi à ma famille, à la famille Aladaye, à Dadja, à Sonou, et à la famille Melihou, ma famille maternelle. Je pense aussi à ma femme, Gongo Christiane, et à chacun de mes quatre enfants. Bonjour à tous, pour cette nouvelle année 2018 qui commence, je souhaite dans la vie de toutes les personnes qui nous regardent, beaucoup de bonheur, la paix du cœur, la santé, et puis Dieu vous aider à réaliser tous vos vœux. Salut, Marcella Rossi, je souhaite à chacun et à tous une bonne et heureuse année 2018, une santé parfaite. Et j'implore, sur tous, les bénédictions divines à BB24. Je souhaite un vrai développement à partir de 2018. Restez des nôtres ou de belles aventures. Moi, je suis Rock Aurélien Acquagninou. Je suis très heureux de vous former mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2018. Et à vous, téléspectateurs de BB24, l'année 2018 sera une année très fructueuse pour tout un chacun de vous. Vous aurez également à suivre sur les écrans de BB24 de nouvelles émissions de très, très belles factures. Je voudrais profiter également de cette occasion pour souhaiter la paix, la santé à tous mes collègues, à tous nos responsables, les responsables de BB24 et de l'ORTB. Encore une fois, très bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. Au revoir. C'est un sculpteur qui donne vie au fer à béton en fabriquant des masques avec, entre autres, des bois feutrés. Marius Dansou est atypique dans ses œuvres, qui, pour la plupart, sont des coiffures de femmes. Découverte de cet artiste avec Africa 24. Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. Cinq ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian Ojei Kéré pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois. Il y avait le mélange du bois et du fer à béton pour représenter la bouche ou l'œil. Il y avait des pièces de voiture, des pièces de tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus parce que j'aime bien. En fait, je travaille beaucoup mes ressentis. J'aime bien cette matière, j'aime bien le fer. Je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de cis pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'application et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait un expo où il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Il y a un questionnement, on se dit « Est-ce qu'on peut porter ça sur la tête ? Est-ce qu'on va acheter la coiffeuse ? Est-ce qu'elle peut nous faire ça ? C'est tellement joli. » Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton, sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. C'est une plante qui fait le bonheur de plusieurs familles dans l'ouest du Burundi. Le bat-chouli, venu tout droit d'Asie, est une plante tropicale aux vertus médicinales et dont l'exploitation et la transformation génèrent au quotidien des centaines d'emplois. Les bienfaits du bat-chouli dans cet élément de Africa News. Le bat-chouli, c'est la nouvelle plante cultivée par les Burundais. Originaire de l'Asie, le bat-chouli, une plante tropicale de la famille de l'Amiace, gagne du terrain à l'ouest du Burundi. C'est le complexe industriel de Rugofarm qui a initié le projet et a permis la création de plusieurs emplois. Depuis 2014, on est à peu près à plus de 200 personnes qui travaillent pour le bat-chouli directement, donc des emplois à plein temps. Mais il y a des emplois à mi-temps, donc les ouvriers, les journaliers, et ça, ça se chiffre en termes de 2 milliers. Il y a d'autres emplois qui sont créés par les héritiers les mêmes. Pour l'instant, on occupe plus de 3 000 personnes, 3 000 ménages. Côté producteurs, c'est la satisfaction totale. Avec cette plante, ils ont pu améliorer leur niveau de vie. Le bat-chouli est très utile pour moi. Quand tu le plantes, après 4 mois, la récolte commence. Ce qui signifie que quand tu exploites la moitié de nectar, tu peux avoir 115 dollars. J'ai déjà construit une belle maison et acheté une parcelle et mes enfants vont à l'école. Le bat-chouli possède des vertus médicinales. Elle est efficace contre la mauvaise digestion, les troubles intestinaux et certaines propriétés antalgiques et antiseptiques. Parlons culture au Mali avec le retour de la Biennale artistique et culturelle. 10 régions étaient présentes à cette édition spéciale. Suivons le reportage avec Africa 24. Du 24 au 31 décembre 2017, se tient à Bamako, au Mali, la Biennale artistique et culturelle autrefois appelée Semaine de la Jeunesse, créée en 1962. Cette compétition met aux prises les différentes régions du Mali sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et le chant. Après 7 ans d'absence, la thématique de la paix a été retenue. C'est une très bonne chose parce que ça crée le brassage, ça crée la cohésion entre nous et nous sommes très très heureux de rencontrer tous les amis de Kidal, Akai, des vieilles connaissances et de nouvelles connaissances aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse se retrouve à Bamako pour parler d'un seul langage, pour prôner la paix, cela est une très bonne chose. L'épinière de Talan, l'événement sert à magnifier les cultures des différentes populations du pays. Pendant une semaine, 700 jeunes venus de 10 régions du Mali se mesurent au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. J'ai la certitude et la conviction qu'à travers ces prestations culturelles, c'est un créneau, un créneau je dis bien, qui peut faire en sorte que la paix revienne dans notre pays. Tous les ans, si on a les moyens, tous les six mois, la paix reviendra d'elle-même sans aucun accord autour de la table. Les armes vont se taire à travers ces prestations culturelles. Longtemps réclamée, la jeunesse malienne a l'occasion de mettre en œuvre ses compétences artistiques. Autrefois couplé au sport, le ministère en charge de la jeunesse vient de lancer une autre semaine dite de la jeunesse, exclusivement réservée aux sportifs. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45 avec Nadia Sani. Quant à moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada